Vivre FM, podcast. Au dos de la carte, sur Vivre FM, Martine Domboli. Au dos de la carte, portrait de sales et ceux qui ont osé changer de vie, qui ont un jour tout largué pour développer leur propre activité. Je vous emmène à la découverte de parcours étonnants, originaux, touchants, confession d'entrepreneurs passionnés et passionnants. Bonjour, je reçois aujourd'hui Michel Poulard. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai en main votre carte de visite. Qu'est-ce qu'on voit sur votre carte de visite ? D'abord, un fond rose, votre photo. Et puis, il est écrit « Michel Poulard, expert en optimisme et motivation ». Bon, sérieux, expert en optimisme et motivation, c'est un métier, ça, Michel ? Eh bien, il faut croire que oui, puisque je le fais et que ce n'est pas écrit sur ma carte. On part du principe que c'est la vérité. Et oui, c'est bien ça, c'est la vérité. Bon, et puis au dos de votre carte, le titre d'un ouvrage, « Le bonheur, c'est… » Trois petits points. C'est quoi le bonheur pour vous ? Oh, ben le bonheur, c'est tellement… C'est pour ça qu'il y a trois petits points. Ah, c'est ça. Tellement de petites choses. Tellement de choses. Le bonheur, c'est un tout. Ce sont parfois les choses les plus simples de la vie qu'on oublie parfois. Oui. Donc, les trois petits points sont là pour nous rappeler que le bonheur, c'est parfois des choses inattendues ou des choses qu'on ne voit plus. Donc, on y met un petit peu ce qu'on veut ? Exactement. Bon, ça, c'est bien ça. C'est le bonheur à la carte, en fait. Exactement. Alors, Michel, vous, vous avez fait toute votre carrière aux Pays-Bas. Et puis, après un certain nombre d'années, vous vous trouvez face à un conflit d'intérêts. En fait, vous avez le sentiment de travailler contre vos valeurs. C'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait. Et là, c'est à ce moment-là que vous décidez de changer de carrière. Et vous allez même plus loin parce que vous dites que vous avez complètement recommencé votre vie. Oui. À ce moment-là, en lâchant votre job, vous saviez ce que vous vouliez faire ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais soyons réalistes. Avant de lâcher mon job, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Je l'ai fait progressivement. Oui, bien sûr, je savais où je voulais aller parce que c'est ce que je voulais faire. À un point tel que j'ai suivi des formations pour valider des acquis, pour acquérir des outils. Voilà. Qui fait que mon rêve, progressivement, je lui ai donné forme en me mettant dans l'action, dans la formation et dans la mise en pratique de ce que je voulais faire. Et plus je le faisais, plus je savais que c'est ce que je voulais faire. D'accord. Donc, vous n'avez pas attendu le ras-le-bol fini pour partir. En fait, vous avez préparé votre sortie. Oui, c'est-à-dire que le ras-le-bol, il est venu. Le ras-le-bol m'a poussé à prendre une décision, c'est j'ai envie de faire autre chose. Oui. Et le faire intelligemment parce qu'il y a un dicton néerlandais, comme j'habitais là-bas, un dicton néerlandais qui dit qu'on ne jette pas de vieilles chaussures avant d'en avoir des neuves. Oui, effectivement. Et donc voilà, du jour au lendemain, il faut l'assumer aussi de pouvoir quitter un boulot et de se dire du jour au lendemain, je fais autre chose. La vie est ainsi faite qu'il faut aujourd'hui avoir des moyens financiers, payer un loyer pour payer ses charges, pour payer sa vie, pour vivre. Ce n'est pas toujours évident de dire je quitte du jour au lendemain et je prends le risque de voir de quoi demain est fait. Je n'ai pas choisi cette voie exactement. J'ai choisi la voie du changement, mais de le faire progressivement. La prudence. Exactement. La prudence. Alors, vous avez complètement changé de vie, expert en optimisme et motivation, que nos auditeurs comprennent bien. Vous faites de l'accompagnement, surtout auprès des entrepreneurs. Je fais l'accompagnement auprès des entrepreneurs, j'ai commencé à faire de l'accompagnement auprès de particuliers, que je fais encore de temps en temps aujourd'hui, quand le temps me le permet, parce que j'interviens principalement en entreprise et j'interviens principalement au sein de groupes. Vous comprenez bien qu'en général, quand on parle de motivation, c'est en général une question de groupe. Ça arrive bien entendu que ce soit des questions individuelles. En général, j'interviens lors d'assemblées générales ou de séminaires où je parle d'optimisme, de motivation, d'enthousiasme, de tous ces sujets-là qui font qu'il faut les chercher au plus profond de soi. Et j'interviens en effet principalement en entreprise, tout à fait. D'accord. Vous êtes intervenu sur vos proches quand vous leur avez expliqué que vous alliez complètement changer de vie, que ça allait être très différent. Il a fallu que vous leur appreniez un peu l'optimisme et la motivation pour qu'ils vous suivent. Déjà, je n'apprends rien. Ce n'est pas ma démarche. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis un partageur. Je partage ce que je sais et prenne ceux qui veulent prendre ce bon leur semble. Je n'ai jamais été plutôt donneur de leçons. Et en ce qui concerne mon entourage, quand je leur ai dit que je voulais commencer à travailler sur cette voie, c'est pour eux également une évidence parce que ceux qui me connaissent bien savent que je suis au mieux quand je suis auprès de gens et quand je suis entouré de gens et quand je peux partager, donner, offrir et prendre également parce que je suis capable de recevoir également. Bon. Vous avez vraiment l'impression de gérer une entreprise, Michel ? Parce que je ne suis pas sûre que ça fasse quand même très sérieux quand vous vous annoncez expert en optimisme. Ce n'est pas gentil ça. Non, mais auprès des banques par exemple. Franchement, vous montez une entreprise, qu'est-ce que vous faites ? Je suis expert en optimisme. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je ne vis pas ça comme étant une entreprise, je vis ça comme un quotidien parce que je le vis moi-même, je l'ai toujours vécu depuis que je m'en souviens. Et en fait, oui, on parle d'une entreprise parce qu'en effet, il y a des contraintes juridiques qui font que vous devez être en entreprise et il faut qu'on puisse vous reconnaître au sein des impôts. C'est surtout ça que vous pouvez faire. Les contraintes financières plutôt, oui. Mais non, j'ai franchement, j'ai l'impression plutôt, je vis ça comme étant un plaisir, un plaisir que je partage. Je vends des outils, je vends des exercices qui permettent aux gens et qui veulent entendre et qui veulent mettre en pratique de voir la vie sous son meilleur côté et d'agir en allant chercher le meilleur qu'ils ont en leur possession. On revoit ça avec vous tout de suite. Merci Michel. De retour avec un éternel optimiste, Michel Poulard. Michel, alors, si je comprends bien, il suffit d'être optimiste et motivé pour réussir quand on monte sa boîte ? Non, absolument pas, ça ne suffit pas. L'optimisme et l'enthousiasme sont des ingrédients qui vont pouvoir vous aider à faire prendre la sauce. Mais il y a beaucoup d'autres ingrédients qui font que la réussite est au pas de la porte. C'est entre autres l'action, c'est aussi l'observation. Quand je parle d'observation, c'est dans le monde de l'entreprise, bien entendu, les études de marché. Bien sûr, oui. Juste, de l'optimisme et de l'enthousiasme, cela ne suffit jamais, bien entendu. Bon, ça ne suffit pas, mais enfin, c'est quand même une condition, a priori. L'optimisme, pour vous, c'est inné ou cela s'acquiert ? Les deux. C'est aujourd'hui prouvé par la science, par les chercheurs et même par les neurosciences que l'optimisme, on est avec ou on peut très bien l'acquérir, au même titre qu'on acquiert des compétences sportives ou des compétences entrepreneuriales. Donc, on peut très bien apprendre à devenir optimiste. C'est un exercice de l'esprit qui devient progressivement un comportement. Et après, une fois qu'on l'a, il faut le travailler, le cultiver ? C'est quelque chose qui, comme tous les automatismes, c'est quelque chose qui devienne automatique. C'est-à-dire qu'au début, lorsque vous êtes dans l'apprentissage, comme tout apprentissage, il faut y prêter beaucoup d'attention. Faire un effort. On demande peut-être beaucoup d'efforts. Ça cause peut-être aussi beaucoup de frustration parce qu'on n'y arrive pas dès le premier coup. C'est un petit peu comme apprendre à conduire avec le permis de conduire. Mais à force, à un moment donné, aujourd'hui, regardez, vous conduisez. Vous ne réalisez même plus ce que font vos pieds, vos bras et vos jambes. Donc, vous conduisez. L'optimisme, c'est pareil. À partir du moment où c'est acquis, ça devient un automatisme. Alors, quel est votre constat, Michel ? Vous qui côtoyez et accompagnez les chefs d'entreprise, comment se porte-t-il aujourd'hui ? Il se porte en général globalement moyennement. De part, bien entendu, ces problèmes économiques et puis ce monde très morose et anxiogène qui nous entoure. Néanmoins, je rencontre beaucoup plus de gens positifs qu'on veut nous le faire croire. C'est peut-être à nouveau mes lunettes roses qui me le disent. Mais je rencontre beaucoup de gens qui, en général, un entrepreneur, un chef d'entreprise est quelqu'un d'optimiste par nature parce que c'est quelqu'un qui a une vision, qui est dans l'action. En général, justement, ces gens-là sont des gens optimistes, qu'ils le savent ou pas. Bon, heureusement plutôt. Bien entendu, de toute façon, un entrepreneur pessimiste, c'est un entrepreneur qui, je me pose la question, comment il a fait pour réussir ? Si tant est qu'il est réussi. Entreprendre, pour vous, c'est changer le monde ? Bien sûr. Et ça commence par changer son propre monde. Oui. On est dans l'action, on change son propre avenir et forcément, c'est l'effet papillon. Si on arrive à faire faire ça à plusieurs personnes, centaines de personnes, à des milliers de personnes, voire même beaucoup plus, oui, ça peut, à petite échelle, voire même à grande échelle, changer le monde. Tout à fait. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, qui vient vous voir ? De croire en lui, de croire en lui, de croire en toutes les ressources qu'il ennuie, quels que soient ses blocages, quels que soient ses, je vais dire, je vais oser le dire, ses supposés handicaps, qu'il soit réel ou qu'il soit imaginaire, c'est de se dire que si l'on veut, si l'on se donne les moyens d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en soi, on peut construire avec ce que l'on a et on peut se découvrir de nouveaux talents. Oui, c'est pas un peu facile ça quand même ? Ça peut paraître bateau ce discours, mais c'est pourtant la réalité. Vous seriez étonnés de savoir combien de gens et de jeunes surtout manquent de confiance en eux. Ils sont guidés par, en fait, des freins. On leur a dit qu'ils n'étaient pas capables. La peur, oui. Et ils le sont. Ils le sont, il faut le faire. Il faut abandonner quelqu'un qui les pousse ou qui les tire vers le haut pour les pousser à l'action. Et à partir du moment où ils agissent, ils se rendent compte que c'est faisable. Alors on revient tout de suite avec Michel Poulard de voir ce qui est faisable ou pas. Merci. Au dos de la carte, sur Vivre FM, Martine Domboli. En compagnie de Michel Poulard, celui qui rend le sourire à nos entrepreneurs. Michel, vous vous imaginez dans cette vie-là de partager l'optimisme, de faire découvrir les motivations à toutes les personnes qui le souhaitent et qui en ont besoin ? Alors, m'imaginer en vivre, non. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis en bas âge, depuis l'école primaire et l'école secondaire. C'est toujours quelque chose que j'ai fait. J'ai toujours été le bout en train, le meneur, le tireur vers le haut, le confident. Enfin voilà, ça a toujours été quelque chose de naturel. Je n'avais pas pensé il y a dix ans en faire un métier. Mais aujourd'hui, j'en vis. Mais sur quoi vous vous appuyez pour être crédible ? Eh bien, tout simplement, pour être crédible, déjà, je m'informe, je me forme. Je reste au courant de nouvelles recherches, des études. Je suis par exemple membre de la Ligue des optimistes de France, qui est constituée de psychologues, psychiatres, de la psychologie positive. Je me tiens au courant des toutes dernières recherches et découvertes en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau sur le comportement, sur l'optimisme. Parce que l'optimisme, ça peut faire sourire, comme vous dites justement. Ça fait sourire, mais c'est un sujet tellement sérieux qu'il y a des scientifiques qui se spécialisent dans l'étude de l'optimisme et du pessimisme et du fonctionnement de l'optimisme sur le cerveau ou vice-versa, ce que le cerveau crée pour que les gens soient optimistes et pessimistes. C'est extraordinaire. Donc, ce qui fait que je suis crédible, c'est que j'appuie mon discours sur les recherches scientifiques et les études scientifiques démontrées et les exercices prouvés qui ont fait leur preuve. Et puis surtout, ceux qui passent chez vous, qui sortent définitivement optimistes. En effet, mes propres clients sont mes meilleurs témoins. Oui, c'est ça. Michel, en quoi avez-vous changé depuis que vous êtes passé à votre compte ? Là, ça va être bateau, mais c'est ce sentiment de liberté de faire ce que j'ai envie de faire et de faire ce que j'aime faire. Et voilà, c'est cette liberté de dire « je vis de ce que j'aime faire ». C'est extraordinaire. C'est un sentiment de liberté et de jouissance extraordinaire. Et qui n'a pas de prix. Ça a un prix. À un moment donné, quand vous créez votre entreprise, ça a un prix. Oui, liberté qu'on paye cher, disons. C'est bien entendu, parce que la liberté, ça ne veut pas dire, voilà, ça a un prix parce qu'il faut bosser, ça a un prix parce qu'en effet, les factures tombent à la fin du mois également. Donc, il faut avoir des prestations. Mais ce prix-là, je veux bien le payer. Vous avez une devise, Michel ? Ma devise, j'en ai beaucoup, mais celle que j'utilise le plus souvent et qui me touche beaucoup à cœur, et la suivante, c'est une devise que j'ai réellement réalisée en faisant de la voile aux Pays-Bas, dans la mer du Nord, bien froide, c'est que nous ne maîtrisons pas la direction du vent. Le vent peut tourner comme on le veut. En revanche, nous maîtrisons la position des voiles. Nous pouvons changer la position des voiles de notre navire. Ce qui sous-entend, c'est un engagement métaphorique. Oui, bien sûr. J'adore parler en métaphore. Le vent, ce sont des événements de la vie que nous ne choisissons pas toujours, que nous subissons parfois. Mais ce dont nous avons le pouvoir, c'est de pouvoir changer la position des voiles, c'est-à-dire nous pouvons choisir de faire quelque chose avec ce qui nous arrive. C'est joli en tout cas. Quelle est votre vision du handicap, Michel ? Ma vision du handicap, elle est tellement simple. C'est que quelque part, nous sommes tous, tous, que l'on soit handicapé ou pas, quelque part handicapé de quelque chose. Et pour moi, l'handicap, c'est peut-être tout simplement ne pas être capable d'aimer. Peut-être aussi ne pas être capable de faire preuve d'empathie. Voilà, ça déjà pour moi, ce sont des handicaps. Ensuite, j'ai énormément d'admiration pour les personnes handicapées qui arrivent à faire de leur vie quelque chose de merveilleux. J'ai rencontré des gens handicapés qui ont réussi à reconstruire leur vie autour de leur handicap, à découvrir de nouvelles capacités en eux. Et ça, c'est purement un message optimiste. Faire avec ce qu'ils étaient sur ce moment ou aujourd'hui, et ils arrivent à en être heureux. Et ça, je trouve ça admirable. Alors, je vous donne trois mots-clés avec la lettre L. Et puis, vous me direz ce que ces mots vous évoquent spontanément. Très bien, allons-y. L'arme. La joie. Oui. L'oucoum. L'oucoum. Oui. Le doux. Oui. Et puis, l'inx. La vigilance. La vigilance. Alors, pour finir, Michel, au dos de votre carte de visite, qu'est-ce que vous voudriez voir écrit dans cinq ans ? Il y a aujourd'hui un livre, comme vous avez dit, en début d'émission. Il y en aura probablement d'autres, je l'espère. Et puis, l'un de mes rêves, c'est de faire, comme vous le faites, de la radio, et peut-être même encore un peu plus loin, qui dit radio peut-être aussi de la télévision. C'est de pouvoir accéder à des médias qui me permettront de partager cet enthousiasme et cet optimisme à encore beaucoup plus de gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir écrit, donc, sur votre carte de visite ? Des chaînes, des noms de radio ? Voilà. Par exemple. Bon, alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Si Michel Poulard a éveillé votre curiosité, vous pouvez retrouver sa carte de visite sur notre site vivrefm.com. Michel, merci encore pour votre enthousiasme. Continuez de nous le faire partager et de venir nous chercher sur nos motivations. Je crois qu'on en a souvent bien besoin. Bonne route et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada